Nous voulons tous que ce pays change ! Président ! Je ne suis pas journaliste, même si on rapproche mes albums en forme de reportage. Je dirais plus que je suis témoin privilégié. Quand t'es venu me voir au début, on m'a dit je vais faire une BD sur le Parti Socialiste. Et en est où, maintenant ? C'est pas Astérix, quoi ? Non, c'est pas Astérix. Ce serait plutôt Bélix avec moi. On peut pas se désintéresser de la politique. On est venu à une forteresse institutionnelle. D'où peut-être les questions existentielles qui sont posées aujourd'hui. Est-ce que c'est là que ça se passe ? Est-ce que l'histoire n'est pas finie ? Les gens, ils y croyaient. C'est un élan formidable. Vous savez ce qu'il te dit, Mitterrand ? Les yeux dans les yeux, c'est cet entretard. Le quinquennat de la gauche au pouvoir de 1997 à 2002, le bilan est bon. C'est là que Mélenchon va devenir ministre. Tout le monde disait que c'était un bon ministre. Pourquoi tu te l'as ? Mais non ! Quand il est arrivé au pouvoir, la gauche avait le Sénastre, l'Assemblée nationale, les régions. Même Mitterrand n'avait pas autant de pouvoir que Hollande. L'idée s'installe que finalement, entre la gauche et la droite, c'est quoi la différence ? Ça, c'est terrible. L'indifférenciation, elle est terrible. Pourquoi ne pas parler d'union des gauches ? Chacun pour soi. Tout pour l'ego. On va en crever. Pardon, moi ! Si on parle de perspectives ? Ah non, mais il y a plein de perspectives. Moi, je crois à la gauche, je crois aux nouvelles générations. La partie auquel j'ai adhéré ne va pas mourir. C'est juste. Comme toujours avec sa pince, c'est juste, il pique le truc.